Depuis un peu plus de 30 ans, la Mazda MX-5 est le jouet idéal pour l'été. Mais est-ce qu'on peut rouler avec cette voiture toute l'année? C'est à cette question qu'on répond aujourd'hui. Il faut savoir que depuis quelques années déjà, Mazda propose une version RF de sa MX-5. Donc une version à toit rigide. Ce n'est pas celle qu'on conduit aujourd'hui. Mais force est d'admettre que c'est définitivement une version qui est plus adaptée à une conduite 365 jours par année. Et clairement, avec une version RF, on a une meilleure insonorisation et isolation de l'habitacle. Donc pour rouler toute l'année, ça peut être un petit peu plus pratique. C'est sûr que les puristes, eux, vont toujours préférer une version à toit souple. Bon, elle est plus mignonne, c'est certain. Mais l'hiver, ce n'est définitivement pas la meilleure chose qui existe, entendons-nous. Comme je vous le disais, on se retrouve dans une version plus traditionnelle de la MX-5. Et en plus, elle est équipée de l'ensemble sport. Qu'est-ce que ça comprend ça? Ça comprend notamment les suspensions avec les amortisseurs Belstein. Donc pour une conduite plus sportive, plus relevée, on va avoir une meilleure tenue de route. Bon, si on veut rouler la voiture toute l'année, il y aurait peut-être une concession à faire de ce côté-là. Parce que ça porte extrêmement dur avec des pneus d'hiver en plus. Donc encore là, ce ne sera pas mon premier choix si je devais choisir une MX-5 pour rouler toute l'année. Même si c'est une voiture qui est destinée à une conduite estivale principalement, on a des commodités à l'intérieur qui rendent la voiture, disons, utilisable toute l'année. On a du chauffage qui est performant, soit dit en passant. On a des sièges chauffants pour le conducteur et le passager à trois niveaux. On a un dégivreur de la lunette arrière. Donc même s'il y a un peu de neige ou un peu de glace, on voit assez bien, assez rapidement, même à l'arrière. Tout ce qui manque finalement, c'est un volant chauffant. Mais encore là, on comprend que c'est une voiture qui est conçue principalement pour une conduite l'été. Donc ce n'est pas la fin du monde si elle n'en est pas équipée non plus. On ne vous apprend probablement rien en vous disant que la MX-5 est une petite voiture, une voiture dont l'empattement est relativement court, une voiture à roues motrices arrière. Donc c'est certain qu'en plein hiver, sur une chaussée qui serait enneigée ou même glacée, il faut y aller modérément avec l'accélérateur. Il faut jauger comme il faut l'embrayage et gérer aussi les freins. Parce qu'une voiture à roues motrices arrière, quand elle est en perte de contrôle ou en glissement, elle ne réagit pas du tout comme une voiture traction ou quatre roues motrices, comme on est habitué de conduire normalement. À une époque où le litre d'essence coûte extrêmement cher et où on atteint des records quasiment à chaque semaine, on peut peut-être souligner le fait que la Mazda MX-5 consomme assez peu. Donc on a enregistré une moyenne de 8 litres au 100. Donc même si c'est de l'essence à haut niveau d'octane, donc 91, de l'essence super qui est suggérée par le fabricant, ça reste une voiture assez peu gourmande. Et pour une voiture de type jouet, il y a moyen d'avoir beaucoup de plaisir sans consommer à outrance comme d'autres sportives sur le marché. La Mazda MX-5 de quatrième génération est propulsée par un moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2 litres qui développe 181 chevaux. Si on analyse froidement cette donnée, ça nous paraît très peu, mais il suffit de passer quelques minutes au volant de cette voiture-là pour réaliser qu'on n'a absolument pas toujours besoin de 300 chevaux au minimum pour avoir beaucoup de plaisir. Je vous le disais un petit peu plus tôt, l'hiver particulièrement, il faut jauger intelligemment la pédale d'embrayage parce que je prenais pour acquis tout simplement que la Mazda MX-5 est dotée d'une boîte manuelle, mais bon, le constructeur japonais offre aussi une transmission automatique que je ne recommande pas, évidemment, parce qu'une grande part du plaisir avec cette voiture-là, c'est justement de jouer du levier. Et ça, on ne peut pas le faire avec une transmission automatique, ça va de soi. Évidemment, si on veut profiter d'une voiture sportive pendant l'hiver, il y a une chose qu'il faut retenir, ce sont les pneus. Et la voiture qu'on conduit présentement est chaussée de pneus d'hiver blisac de 17 pouces qui mordent très bien dans la neige, qui ont une belle adhérence sur la glace aussi, et ça, on apprécie énormément. Après avoir passé plusieurs jours au volant de la MX-5 cet hiver, j'arrive à la conclusion qu'on n'est pas obligé de la remiser pour la période hivernale. C'est une voiture qui est très agréable l'été, mais qui peut être très plaisante l'hiver aussi. Avec ses roues motrices arrière, pas besoin de vous dire que l'espoir de glisse est le connaissant et qu'elle est très douée en plus. Est-ce que je suis en train de vous dire que c'est la voiture au volant de laquelle je voudrais me retrouver en pleine tempête de neige? Pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir du plaisir, même l'hiver, avec cette voiture-là, qu'on descende le toit ou non. Parce que, soit dit en passant, je l'ai expérimenté, même en hiver, lorsque le mercure tourne autour de 0 ou de moins 5, si on baisse le toit, qu'on monte les vitres et qu'on actionne le chauffage, il se crée comme une bulle à l'intérieur de la voiture. Donc, on peut rouler le toit baissé. C'est un peu farfelu, je vous l'accorde, mais c'est possible. Et si je devais rouler une MX-5 tout l'hiver, bien probablement que je lui offrirais un traitement de type 3M, par exemple, pour essayer de protéger le plus possible la carrosserie et pouvoir la conserver longtemps. Je m'assurerais aussi de la laver régulièrement et d'éviter que le calcium s'accumule un peu partout sur la carrosserie, encore là, dans le but de la conserver longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada